Chers auditeurs, merci de nous rejoindre à ce rendez-vous hebdomadaire sur EMI-FM Le Grand Oral. Nous sommes le samedi 18 septembre 2021, il est 11h3 et nous recevons avec un grand plaisir M. Mamadou Djigo, il est le directeur général de l'Agence Nationale de l'Aménagement du Territoire ANAT. Il est aussi responsable politique de l'APR à Kugel, c'est ça ? Exactement, c'est ça. Bonjour M. Djigo, merci d'être notre invité ce matin. Bonjour Mme Kham et merci aussi de m'avoir invité. C'est un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau du Grand Oral. Diawo Dialo et aux opérations techniques, sans plus tarder, nous allons découvrir davantage notre invité dans la rubrique Portrait avec Elisabeth Jatta. Né le 5 janvier 1977, M. Djigo est un expert en aménagement du territoire développement territorial. Il est titulaire dans le Master d'Ingénierie du Développement Territorial, formation qu'il a eu à effectuer de 2005 à 2006, lors de laquelle il a obtenu d'ailleurs une mention en conduite de projet de développement territorial à l'Université Pierre Mendès France de Grenoble. De 2004 à 2005, il obtient son Master 2 en sciences du territoire avec une mention. De 2003 à 2004, il obtient sa maîtrise en aménagement du territoire. De 2002 à 2003, sa licence de 2000 à 2002, son DEG en sciences sociales et technologies à Liga de l'Université Joseph Fourier de Grenoble. Membre de la FIGEO, l'association française de l'information géographique, il a occupé de 2005 à 2006 le poste de président de l'AESEC, l'association des étudiants et stagiaires sénégalais de Grenoble. Membre de Djigo a eu à élaborer en août 2007 le projet de détermination de lieux d'enfouissement des déchets en Ardèche par un système expert pour le SIDOMSA, le syndicat intercommunal des ordures ménagères du secteur d'Obenas. Il a eu également à conduire le projet de détermination des zones de polarité en termes d'emploi dans la grande région génobloise. Membre du conseil d'administration de l'AIBD, il est également membre du conseil d'administration de la SAPCO. Il fut membre de 2012 à 2013 du conseil d'administration de la Sodefitex, directeur de 2007 à 2012 du bureau d'études spécialisé dans tous les domaines de l'action territoriale. Ce consultant et formateur gère depuis juillet 2012 à nos jours la gestion de la NAT et de ses projets. Parmi ses missions, il a élaboré le plan de sénissement urbain de Gouille-Mouride, un quartier irrégulier à Rufusque au Sénégal, avec Enda Tchermont. De juillet 2003, il a établi un outil financier pour le ministère de l'Aménagement du territoire du Sénégal. En 2003, au mois de mai, précisément, il a mis en œuvre un diagnostic territorial du canton du Royan dans le cadre de sa reconversion économique dans le tourisme. Cet adepte de la culture, du théâtre, du cinéma, des documentaires, du scrabble, musique, entre autres loisirs, aime également le sport. Et d'ailleurs, il fut un arbitre officiel de la Fédération française de football de 2001 à 2006, au district de l'Isère de football. Mamadou Djigo est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. Nous le recevons avec un grand plaisir sur ce plateau. Merci Elisabeth Diata. Monsieur Djigo, un commentaire sur ce portrait ? Ça se voit que vous fouillez bien. C'est vrai que j'aurais aimé que la chronologie soit respectée, mais quand même, vous m'avez bien décrit. L'essentiel a été dit. Je suis ingénieur aménageur de territoire, diplômé de l'université Georges Fourier de Grenoble. Mais pour compléter mes études, parce que je suis issu d'une formation purement scientifique en ce qui concerne les outils d'organisation spatiale, on m'avait conseillé de compléter ma formation par rapport à l'économie des territoires. Du coup, je suis ingénieur aménageur de territoire et développeur de territoire. Merci donc à Elisabeth Diata pour ce portrait et à vous pour ces précisions. Vous êtes à la tête de l'ANAT depuis juillet 2012. Depuis lors, qu'est-ce que vous avez apporté comme amélioration dans l'aménagement du territoire au Sénégal ? Merci de cette question pertinente. Vous savez, de 1960 jusqu'en 2020, quasiment, le Sénégal courait réellement derrière un plan national d'aménagement du territoire. Certes, on avait un plan qui était déjà fait, qui était validé, entre guillemets, en 1997. Mais ce plan n'était pas mis en œuvre. Les outils qui devaient l'accompagner n'étaient pas là. Nous, nous avons le grand mérite quand même. Quand on dit de 1960, la date des années pendant jusqu'en 2020, je dis merci au bon Dieu, alhamdulillah, le Sénégal vient de se doter d'un plan national d'aménagement et de développement territorial. Vous savez, élaborer des plans d'organisation spatiale, c'est très fastidieux. Par l'intelligence, par la grande vision de M. le Président de la République, son Excellence Macky Sall, le Sénégal vient aujourd'hui de se doter d'un plan national d'aménagement et de développement territorial. Et ce plan a été validé le 24 janvier 2020. Et en même temps aussi, ce plan a aujourd'hui tous les outils nécessaires qui vont l'accompagner jusqu'en 2030. De quels outils s'agit-il ? Les outils, il y a la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable des territoires. Et cette loi a été votée à l'Assemblée nationale, a été promulguée par le Président de la République. Et les outils qui l'accompagnent, en fait, qui accompagnent cette loi pour la mise en œuvre du plan, nous pouvons parler du visa de localisation. Le visa de localisation permet de ne plus habiter dans des zones impropres à l'habitat. Si je parle de zones impropres à l'habitat, je parle évidemment des zones à risque. Et les zones à risque sont nombreuses. Il y a des zones à risque d'inondation, il y a des zones à risque technologique, des zones à risque, en fait, d'autres risques en réalité, en fait. D'intérêt économique, d'intérêt géo-écologique, d'intérêt géostratégique, d'intérêt même géopolitique en réalité. Maintenant, il y a aussi d'autres outils comme les zones d'aménagement différées, les ZAT. Le Sénégal ne disposait pas de ZAT, c'est la raison pour laquelle il y a eu beaucoup de délits d'initier. Des gens, sachant qu'il y a une ligne qui va se faire entre deux villes, pouvaient bel et bien acheter des terres entre les deux villes-là et se retrouver milliardaires parce qu'ils vont être indemnisés. Le Sénégal a eu à perdre beaucoup d'argent aussi du fait d'élaboration ou de mise en place de nouvelles infrastructures. Je peux donner l'exemple de l'autoroute, des autoroutes que nous avons, d'ITR et beaucoup d'autres infrastructures qui n'étaient pas planifiées dans le temps et qu'aujourd'hui, pour déloger les populations, il faut les indemniser. Voilà, c'est toutes ces questions-là que le nouveau plan vient régler. C'est aussi la question de l'exode rural qui a amené le fait que Dakar est devenu aujourd'hui une très grosse tête, assise sur un corps petit. Je veux dire en fait l'hypertrophie de Dakar. La partie ouest du Sénégal est peuplée quasiment et le reste, une grande partie du reste du pays reste quasiment en fait un territoire entre guillemets répulsif. Et le plan a apporté des solutions par rapport à tout cela. Quelles solutions précisément ? Maintenant, vous savez, il y a eu un certain nombre de pays dans leur aménagement du territoire qui avait décidé de créer de nouvelles capitales en fait, une seconde capitale pour essayer d'amener les gens là-bas. Désengorger un peu. Désengorger un peu, mais le président de la République, étant un ingénieur très futu, avait compris que ce n'était pas la solution parce que quasiment le Sénégal a aujourd'hui quasiment deux capitales démographiques, si on parle en termes de démographie. Il avait constaté avant l'acte 3 de la décentralisation qu'il n'y avait que deux seules régions du Sénégal qui avaient un solde migratoire positif. C'était la région de Dakar, du fait de la capitale. Tout le monde vient, c'est l'exode rural, c'est l'exode international vers Dakar et tout ça. Et il avait constaté aussi que la deuxième région qui avait un solde migratoire positif, c'est la région de Djourbel. Et c'est l'effet de Touba. Du coup, Dakar-Touba continue d'accueillir les populations. Et tout le reste du pays, les autres régions, étaient des régions intègues mais répulsives. Ce qui fait qu'il ne fallait pas créer une seconde capitale. Mais il a dit, ce que nous allons faire, nous allons créer une sorte de dis-autorcapital, c'est-à-dire des métropoles d'équilibre. Ces métropoles d'équilibre, on va regarder pourquoi les gens vont à Touba, pourquoi les gens vont à Dakar. On va essayer de mettre ça dans ces capitales, dans ces métropoles, pour que les Sénégalais puissent y rester. Afin de ne plus s'adonner à l'exo-rural ou de ne plus continuer à venir et à occuper des zones impropres à l'habitat. Et ce document a donc réglé le problème. Vous avez parlé tantôt de solutions, mais qu'est-ce qui a été détecté par exemple comme problème qui fait que ces autres régions sont désertées et que Dakar et Touba, peut-être Djourbel, soient les régions les plus... Voilà, vous savez, les gens viennent pour étudier. En général, les gens viennent à Dakar. Après le bac, tout le monde vient à l'université, étudier à l'université. D'autres viennent pour rechercher de l'emploi. Il y en a qui viennent pour le sport, quand on prend l'exemple des lutteurs. Il y en a qui viennent pour le commerce, pour l'attractivité de Dakar. Il y en a même qui viennent pour le climat. Nous avons eu à faire un large diagnostic et nous avons su comprendre en fait toute la problématique qui tourne autour de l'organisation spatiale du Sénégal. Je vous donne un exemple. Vous savez, chaque année, il y a l'équivalence de la ville de Matam qui se déverse à l'université chez Antidio. Le président a dit, écoutez, on va mettre en fait des universités dans les métropoles d'équilibre. De ce fait, les jeunes, après le bac, ils vont rester. Et deuxièmement, il a dit, mais pour que les gens puissent rester, il faut obligatoirement qu'ils trouvent du travail. Et le travail, il va falloir qu'on modernise notre façon de produire et de valoriser nos ressources. Parce que c'est vrai que le Sénégal est un pays qui a énormément de ressources. Mais leur valorisation est restée à l'état rudimentaire, à l'état traditionnel, alors que le monde d'aujourd'hui, nous sommes 17 millions de personnes. Pour faire vivre 17 millions de personnes, il ne faut pas pratiquer l'agriculture à la daba, il faut moderniser les choses, il faut emballer les choses, il faut normer, il faut mettre de la qualité pour que nos produits puissent être achetés et que les gens puissent rester dans les territoires. C'est la raison pour laquelle il avait décidé aussi, dans le cadre de ce plan, de mettre 45 centres de formation dans les 45 départements du pays. Il y a récemment Kermassar qui a été érigé en département. Il y aura aussi, voilà, tous ces éléments-là. Le plan a tenu compte du fait qu'en 1960, on n'était que 3 millions de personnes. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 17 millions. En 2035, nous serons 25 à 26 millions de personnes. Il y aura 10 millions de personnes qui vont se rajouter à nous. Et ces 10 millions de personnes qui vont se rajouter à nous, ce sont des besoins en augmentation. Parce qu'il nous faut encore plus d'électricité, plus d'eau, plus de nourriture, plus d'école, plus de route, plus de tout. Et il a dit, voilà, il faut qu'on calcule les besoins d'ici 2035 pour qu'on puisse carrément y aller avec une bonne organisation espatiale et une valorisation intelligente de toutes nos ressources territoriales. Alors, quels sont les obstacles auxquels vous avez eu à faire face dans l'élaboration de ce plan ? Les obstacles, oui, c'était les moyens. Mais vous savez, quand on a eu la chance de faire le tour du monde, de savoir comment ça se passe, ce n'est pas très difficile d'élaborer ce plan. Parce que nous avons aussi, je dis merci à M. le Président qui a eu à nous soutenir de bout en bout pour élaborer ce plan. Il nous avait demandé, il nous avait dit que chacun peut faire un plan, mais un bon plan, c'est tout le monde qui le fait ensemble. Nous avons eu à faire participer toutes les universités du pays. Nous sommes allés voir les universités en leur disant, surtout aux professeurs qui sont spécialisés dans les domaines, et d'autres professeurs même en leur disant, oui, le Sénégal est face à une situation où il faut obligatoirement participer à l'élaboration de ce plan. Nous sommes allés aussi voir toutes sortes d'experts dans ce pays. Nous avons écouté les radios, nous avons utilisé toute la technologie nécessaire, parce que les imageries satellites les plus récentes ont été utilisées. Nous avons fait recours à beaucoup de statisticiens. Nous avons écouté la radio pour savoir aussi, les gens qui participent à la radio, qu'est-ce qu'ils pensent. Nous avons eu à faire le tour du pays, à aller partout, à dormir partout, à mesurer, à cartographier, à utiliser aussi des experts internationaux. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons eu la chance d'avoir un excellent plan d'organisation spatiale, un plan aussi qui va aider pour arrêter définitivement l'exode rural, qui va aider aussi à réduire drastiquement les inondations, qui va aider aussi à faire de telle sorte que le saumage baisse, parce que c'est un plan de développement territorial aussi, la valorisation intelligente de toutes les ressources. C'est aussi le rayonnement international du Sénégal, Vous savez, dans ce plan, on a proposé à ce que la métropole internationale de Dakar joue les rôles de prestige, en fait. Nous sommes un pays pétrolier. D'ici sous peu, nous aurons à recevoir énormément de monde qui, d'ailleurs, le Sénégal le fait chaque année, mais continuera à recevoir du monde qui va venir un peu partout, parce que notre pays aussi est le centre du monde, qu'on le veuille ou pas, quand on regarde la carte mondiale telle qu'elle a été décrite. Physiquement, nous sommes le centre du monde, et historiquement aussi, par rapport au commerce triangulaire, le Dakar a toujours joué le rôle de centre. Donc, je pense que l'avenir de notre pays, voilà, et on peut être très optimiste par rapport à l'avenir de ce pays. De ce pays. Alors, l'équation des inondations demeure à plusieurs inconnues. Beaucoup d'argent a été investi. Jusque-là, la solution n'est pas encore arrivée, puisqu'on en a encore connu des inondations cette année. Et qu'est-ce que ce plan vient proposer comme solution face à cette problématique ? Le plan, vous savez, c'est lors du conseil présidentiel de 2012, sur les inondations, que le président avait demandé à ce qu'on élabore un nouveau plan d'aménagement du territoire. Et dans les travaux du plan décennal, nous, par rapport à l'aménagement du territoire, on était obligés dans les travaux de faire ce qu'on appelle la cartographie diachronique, cartographier le Sénégal, avant 1960, jusqu'en 2012. Et cela nous avait permis de retrouver toutes les voies d'eau, de retrouver toutes les zones inondables, les bassins versants, de mettre en place, en fait, un système qui nous permet de voir, voilà, comment ça se passait le système graviteur. Après, il fallait commencer là où il fallait carrément ceux qui habitaient dans des zones inondables, nous l'avons serré. Il y a des zones inondables cotibles et des zones inondables non constructibles. C'est par rapport au lit majeur. Maintenant, maintenant, ce qui s'est fait de 2012 à maintenant, nous avons eu des résultats, d'excellents résultats. Qu'on le veuille ou pas, c'est ça. il y a eu une exception, parce que, voilà, dans les projets aussi, c'est toujours comme ça. Il y a eu l'effet Kermassar. Quand vous voyez la cartographie de la solution des inondations, la RTS, Philippe Maguylène et beaucoup d'autres zones inondées de par le passé, mais lors des récentes inondations, il n'y a pas eu d'inondations. Le phénomène s'est déplacé, parce qu'en fait, on n'a pas encore, on n'avait pas encore terminé. Mais le président de la République avait anticipé. Quand il a anticipé, il a dit, oui, nous allons, au niveau de Kermassar, essayer d'anticiper avant que les pluies viennent. Mais vous savez, vous savez, le mal sénégalais, c'est le fait que, après les indépendances, nous n'avons pas eu à caler les dynamiques démographiques aux dynamiques espatiales. Vous savez, nous avons une population qui croit très rapidement. Il y a une législation qui dit aux gens, voilà, avant de construire, il faut un permis de construire. Mais malheureusement, il y a certaines personnes, ils construisent d'abord avant d'avoir le permis de construire. Et comme le plan n'existait pas encore, beaucoup de gens ignoraient les zones inondables. Et dans la culture sénégalaise aussi, on fait croire aux Sénégalais, pour réussir dans la vie, il faut obligatoirement une maison. Tout le monde court pour avoir une maison. Et certaines personnes n'hésitent pas à acheter ou à chercher des habitations dans des zones inondables. Maintenant, avec le nouveau plan... Mais à ce niveau, il y a aussi faille de la part de l'État. L'État, c'est tout le monde. Il doit y avoir quand même un contrôle. L'État, c'est vous et moi, c'est le promoteur immobilier véreux, c'est son complice qui l'aide. C'est un peu tout en réalité, en fait. Maintenant, je pense que ce qui est fait à Kermassar, si on arrive à terminer, carrément, on aura de résultats, on aura de très bons résultats par rapport à ce qui se fait par rapport aux inondations. Mais qu'est-ce qui explique la persistance des inondations dans certaines localités ? Il n'y a pas que Kermassar, Touba également, a été envoyé par les eaux cette année. Mais vous savez, moi, j'ai appris, vous l'avez dit dans le portrait, que j'ai fait mes études à Grenoble. Grenoble se trouve presque à 1000 mètres, à 800 mètres d'altitude. Et de par le passé, Grenoble connaissait, même jusqu'à présent, ça arrive qu'ils connaissent en fait les habitants de Grenoble qui connaissent des inondations. Des inondations. Les inondations, tout territoire qui reçoit de l'eau est susceptible d'être inondé. Maintenant, il suffit juste que quelqu'un remblait devant chez lui pour dévier la voie d'eau et qu'il y ait une inondation de l'autre côté. Maintenant, c'est la raison pour laquelle, nous, quand on faisait les travaux, nous nous avons dit qu'il faut que les réseaux viernes des villes participent à l'évacuation des eaux. Il faut qu'il y ait une bonne harmonisation au niveau des villes mitoyennes, au niveau de l'urbanisation surtout. En plus aussi, il faut que les Sénégalais comprennent qu'on ne peut pas se permettre de se réveiller un jour, mettre des tas de sable ou de pierres devant ses soirs pour construire pendant l'hivernage ou faire des ramblements informels ou bien même aller essayer de rambler des marigots tels que le marigot d'Ombaou et autres. Il y a eu beaucoup d'éléments qui ont fait que ce sont les Sénégalais eux-mêmes qui ont participé à l'estagnation de ces eaux-là. Alors, pour peut-être régler le problème, l'État a proposé d'aménager de nouvelles zones d'habitation. Diame Niadio a été choisi. Mais, quels sont les préalables? Parce qu'on parle déjà de problèmes d'assainissement entre autres. Quels sont les préalables recommandés s'il y en a bien sûr par ce plan d'aménagement du territoire? En fait, nous nous sommes dit dans les recommandations, il faut que toutes les villes du Sénégal aient ce que nous appelons les plans d'urbanisme. Ça, c'est une condition sine qua non pour l'installabilité même des populations. Maintenant, par rapport aux communes, parce que nous avons deux types de communes aujourd'hui. Nous avons les communes qui sont urbaines, pleinement urbaines. toutes ces communes-là ont besoin de ce que nous appelons les plans d'urbanisme. Par rapport aux communes rurales, il nous faut aujourd'hui les schémas communaux d'aménagement et de développement territorial du Sénégal. Alors, dans la capitale, par exemple, on déplore aussi la raréfaction des espaces verts qui sont aussi importants pour la vie des populations. Qu'est-ce que vous recommandez en ce sens? Est-ce que l'État aussi pense faire des efforts à ce niveau? Oui, ça, c'est la recommandation. Moi, personnellement, si on m'avait demandé, ce sont aux maires en fait d'essayer d'organiser leur cadre de vie. Vous savez, le président de la République, avec sa vision excellente, a demandé à ce qu'on ait des territoires viables, compétitifs et porteurs de développement. Et ces territoires qui portent cette vision, qui doivent porter cette vision, en premier, ce sont les communes. Mais il n'y a plus d'espace à Dakar. Et les communes, non, écoute, laissez-moi finir. Ce sont les communes et les communes sont gouvernées par des maires et ce sont à ces maires-là de mettre en place des politiques intelligentes pour mettre en place des espaces verts. ça, c'est vrai que l'État participe via le ministère de l'Irbanisme qui essaye d'aménager de l'espace vert, du cadre de vie, voilà, qui essaye d'accompagner. Mais ça, ça fait partie des rôles premiers de maires en réalité, en fait. Je disais qu'il n'y a plus d'espace à Dakar. Alors, comment régler le problème de la capitale, à votre avis ? La capitale, le président de la République a compris que Dakar a un pouvoir attractif très fort du fait de l'exode rural, du fait de l'exode international, du fait du climat et beaucoup d'autres éléments, en fait. Le climat, l'économie, la culture, ce que je disais tantôt. Il a dit ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons faire de Dakar une métropole internationale. et cette métropole internationale sera de plateau jusqu'à Gias. Et à partir de là, nous allons essayer de bien urbaniser, nous allons essayer de mettre le TR, nous allons essayer de mettre le BRT, de faire de telle sorte que les transports soient bien organisés, faire de telle sorte que l'assainissement, qu'on ait un assainissement adéquat par rapport à une capitale internationale, à une métropole internationale. Maintenant, Dakar, le CBD de Dakar, le central business district de Dakar qui se trouve au plateau, le plateau qui est saturé, les Allemands dit, Ngor, Yoff et tout ça sont saturés. Maintenant, la zone d'extension de cette métropole, on fera de telle sorte qu'on ait des espaces verts à partir de là-bas. Quand vous prenez la forêt de Mbao, il est impensable en fait de déclassifier cette forêt. Il y a aussi des proches d'ici Juscagias, où on est en train de mettre en place des polluers urbains, mais l'espace vert est respecté. je pense que le schéma de cohérence territoriale que nous allons élaborer pour la grande métropole internationale de Dakar sortira tous ces éléments-là parce que nous nous tenons compte énormément de ces aspects. Pour fermer ce chapitre, que pense le spécialiste que vous êtes de cette nouvelle tendance de pavage des rues de la capitale ? C'est important, il faut pavé parce qu'en fait ne serait-ce que pour enlever les déchets solides en fait, l'assainissement c'est important avec le pavage en fait, on peut avoir des villes propres parce que quand même c'est la terre, c'est le sable qui salue pour la plupart nos capitales et tout parce que quand il y a le pavage et tout ça ça peut même servir en fait de canaux d'évacuation des eaux. Des eaux. Voilà. Vous suivez le grand oral sur EMI-FM et nous recevrons le directeur général de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire. Il est aussi responsable politique de la paillère à Kung. L'ANSD a sorti M. Digo un rapport il y a quelques jours pour parler de la pauvreté au Sénégal, faire le point et ce rapport révèle que 6 millions de Sénégalais étaient qualifiés de pauvres en 2018 contrairement au rapport de 2011 qui a situé un peu ce nombre de pauvres autour de 5 millions. Le ministère de l'économie a fait une sortie pour apporter des précisions. Que pensez-vous de ce rapport relativement à l'aménagement du territoire ? D'ailleurs, vous faites ces études sur les développements de certaines zones. Est-ce que ce rapport vous a convaincu par rapport a été dit ? Je n'ai pas encore lu le rapport. Je vais le lire intégralement. Moi, je dis toujours la vérité. J'avais prévu de le lire ce week-end en fait. Comme vous m'avez invité et j'avais aussi d'autres obligations, je pense que je commencerai demain. Maintenant, redites-moi les dates et je vous dis s'il y a une augmentation de la pauvreté ou pas. Ce rapport dit qu'entre 2011 et 2018, le nombre de pauvres est passé de 5 millions un peu plus à 6 millions de Sénégalais. Voilà. Faisons, si on fait une suite logique, une suite arithmétique même, on comprendra et j'ai marqué en fait de 2011 à 2018, ça fait 7 ans. malheureusement, malheureusement, ils n'ont pas mis les taux. Si on avait mis les taux, on verra qu'en fait, ça a baissé. Le taux de pauvreté a baissé, surtout de 2018 à 2021. Par rapport au nombre de populations. Le rapport s'arrête à 2018. en 2018, je veux dire, la population a fortement augmenté. mais si on le ramène à un taux pour voir, cela veut dire qu'en fait, on a moins de pauvres en 2018 qu'en 2011 en réalité. C'est ce que vous venez de me dire, c'est ça. Non, le nombre de pauvres a augmenté. Non, a augmenté, mais quand on prend les taux, je ne sais pas si vous me comprenez, on fait une suite arithmétique, c'est une baisse en réalité parce que c'est la population qui a augmenté. D'accord. Parce que disons, si on a en 2011 15 millions de personnes, 15 millions de personnes, on enlève 5 millions de pauvres, on vient en 2018. si on a par exemple 17 millions de personnes, on a 6, cela veut dire que le nombre de pauvres n'a pas augmenté en réalité. Alors, comment vous expliquez-vous le fait que certaines régions aussi soient les plus touchées, par exemple Cédio, en faisant le plan d'aménagement du territoire, vous avez fait tantôt, je disais, ces études aussi concernant le développement des terroirs, quel est le problème à Cédio qui puisse expliquer que la région soit la plus pauvre Les régions ne sont pas les mêmes. Maintenant, laissez-moi finir par rapport à la pauvreté. Vous savez c'est quoi la pauvreté ? Qu'est-ce que c'est la pauvreté ? Je vous renvoie à la question. Moi, en tant qu'ingénieur développeur de territoire, on m'a dit en fait un territoire se développe quand les voies de communication marchent, quand ça augmente. Quand on regarde de 2012 à aujourd'hui, les déplacements sont plus rapides. Nous avons il a tout bas. Auparavant, pour aller jusqu'à tout bas, il fallait trois heures, quatre heures de temps. Aujourd'hui, il faut une heure de temps. regardez, quasiment tous les Sénégalais ils ont des téléphones. Il y a beaucoup plus de téléphones portables que d'individus au Sénégal. Les gens se soignent malgré un certain nombre de choses, malgré la Covid, malgré beaucoup de choses. Les gens se soignent quand même. Les gens ils vont à l'école comparé à d'autres pays, comparé aux années précédentes. Il y a une évolution positive en fait depuis un bon bout de temps. Maintenant, vous savez, moi j'aimerais bien que les gens nous disent exactement ce que c'est la pauvreté. Parce que ce n'est pas tout simplement parce que la personne n'a pas beaucoup d'argent dans sa poche qu'il est pauvre. Le Sénégal est acquis un patrimoine colossal aujourd'hui. Nous avons des universités, nous avons des écoles, nous avons des centres de formation, nous avons des terrains pour faire du sport, nous avons de l'eau, nous avons de l'électricité. Tous ces éléments-là rentrent dans un cadre harmonisé pour que les gens soient bien. Maintenant, je veux bien que les gens veulent devenir riches en fait, mais la pauvreté c'est quelque chose de très subjective en fait. en réalité, moi je préfère qu'on dispose de tous les moyens de patrimoine pour l'épanouissement de façon générale du pays et que les gens mangent à leur faim après. C'est-à-dire que vous remettez en cause ce rapport ? Non, je ne remets pas en cause ce rapport. Je parle de personnes qui parlent en fait. De pauvreté. Qui accusent la pauvreté, qui accusent l'État alors qu'en réalité, en réalité, c'est pas l'État. L'État met le cadre. C'est la population, c'est le secteur privé de mettre en fait les moyens qu'il faut pour que les gens trouvent tous du travail, pour que les ressources soient valorisées. Il y en a qui imputent maintenant cette situation à l'État indexant son train de vie très élevé, peut-être les dépenses inutiles. On ne gère pas ce qui est urgence, entre autres, les institutions budgétivores. Êtes-vous d'avis qu'on doit peut-être revoir aussi les choses à ce niveau ? C'est quoi des institutions budgétivores ? Des institutions qui coûtent cher. On cite souvent le Conseil économique, social, environnemental, le HGCT, entre autres, qui selon certains n'ont pas d'utilité. Vous savez, toutes ces institutions-là ont une utilité importante pour moi parce qu'en fait, quand on prend une institution, on rassemble tous les cerveaux du pays, on rassemble en fait de grands commerçants, des industriels, de grands intellectuels dans une institution pour qu'ils réfléchissent pour le devenir de ce pays. Tous les pays au monde qui sont développés, ils sont développés à partir des ressources humaines. C'est l'homme qui développe, ce n'est pas la ressource qui développe. Moi, je ne vois pas d'institution budget du bord. Et la preuve, la preuve, quand quelqu'un travaille dans ces institutions-là et sollicité pour régler beaucoup, beaucoup de problèmes, moi, ce qu'il faut, ce que je dis, ce que je déplore, c'est le fait qu'au niveau de nos états. Compte tenu de l'historique de ce que nous avons hérité, il va falloir réinventer, refaire même un certain nombre de choses, abandonner quasiment l'éducation ou la formation qui n'amène pas vers, comment dirais-je, vers la profession directement. Maintenant, sinon, sinon, on ne sait pas, quand on regarde ce que dépense l'état, ce n'est pas ça en réalité. Il faut qu'on valorise les ressources que nous avons, les ressources territoriales. Il faut qu'on soit beaucoup plus estratèze dans nos façons de faire et de consommer. vous savez, aujourd'hui, moi, je dis, oui, c'est gérable jusqu'à 20 millions de personnes pour notre alimentation en riz. Mais en un moment, il va falloir que les médecins disent carrément aux Sénégalais, vous ne pouvez pas manger tous les jours du riz. Le riz que nous cultivons. L'état fait beaucoup d'efforts pour qu'il y ait de l'autosuffisance en riz. Mais, il suffit juste, il suffit juste qu'on ait quelques petites difficultés dans la vallée, ou un phénomène climatique qui fait que cette culture-là soit perturbée alors qu'on peut manger autre chose que le riz. On peut bel et bien, voilà, faire beaucoup de maïs, faire beaucoup de mille, cultiver autre chose, les valoriser, l'industrialiser, faire de telle sorte que, voilà, ce genre de produit rentre dans nos alimentations. Il faut qu'on diversifie, qu'on varie, qu'on essaye, en fait, qu'on soit aidé par les spécialistes de la santé afin de trier, de trier un certain nombre de produits que nous consommons. Alors, je disais tantôt que ce rapport présente Cédiou comme la région la plus démunie. Vous avez fait un plan d'aménagement du territoire qui vous a permis de faire le tour du Sénégal pratiquement, vous l'avez dit tantôt. Alors, à votre avis, pourquoi Cédiou est-elle la région la plus pauvre selon ce rapport ? Voilà, vous savez, le premier plan d'aménagement du territoire qui n'était pas validé, qui n'était pas mis en oeuvre autant pour moi, on n'avait pas prévu Cédiou comme région. Ah oui. Voilà. Cédiou faisait partie de la région de Jigenshore. De Jigenshore. réunis, Cédiou, Jigenshore réunis, voilà, n'aurait pas les mêmes résultats que nous avons aujourd'hui. C'est tous ces éléments-là que le nouveau plan a voulu corriger en proposant des métropoles, en commençant par des métropoles d'équilibre. Jigenshore est une métropole d'équilibre, Kolda est une métropole d'équilibre, mais Cédiou est une métropole régionale, compte tenu de beaucoup de critères, en fait, critères géographiques, critères démographiques, critères économiques. Cédiou, c'est l'arrière-pays de Jigenshore et l'arrière-pays de Kolda. Voilà, c'est ce qui est à l'origine de cette situation. Alors, on avance pour parler de la vie chère. C'est toujours dans ce cadre de la pauvreté et la vie chère sont un peu liées. Des manifestations ont tenté, on a tenté d'organiser des manifestations, des activistes qui ont été arrêtés. L'État a proposé des mesures pour soutenir un peu les ménages, mais on ne sent pas encore trop les effets. Alors, comment vous expliquez-vous déjà cette situation de hausse des prix des denrées de première nécessité et comment appréciez-vous ces mesures de l'État ? Vous savez, c'est vrai, nous consommons énormément de l'extérieur. Quand on consomme de l'extérieur, compte tenu de la COVID qui est là aujourd'hui, on peut être victime de rareté d'un certain nombre de produits. Et le produit, dès qu'il est rare, en fait, il devient cher. Maintenant, l'État a fait beaucoup d'efforts dans la valorisation des ressources. Vous savez, récemment, le président de la République a proposé un programme d'appui à la valorisation des ressources territoriales. C'est pour permettre à ceux qu'on valorise énormément de ressources, d'une valorisation intelligente, de faire de telle sorte que beaucoup de produits ne vont plus, les produits de base ne viendront plus de l'extérieur. De ce fait, on aura un contrôle sur ces produits là. Maintenant, l'État aussi a dégagé une grosse enveloppe pour soutenir les ménages. C'est à saluer. C'est un État responsable. Monsieur le Président de la République a compris qu'à chaque fois, quand il est nécessaire de faire ce genre d'actes, il le fait pour soutenir la population sénégalaise. Maintenant, quand vous voyez, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Je ne veux pas citer de grands groupes commerciaux, mais vous savez, c'est la structure même économique de nos territoires qui n'était pas du tout viable. Je n'ai rien contre les boutiques de quartier, les petites boutiques, mais ces petites boutiques-là, pour le stock de nos produits que nous fabriquons, pour l'écoulement de nos produits, pour la chaîne de froid, pour beaucoup d'autres éléments, n'étaient pas prêts, en fait, pour la création d'emplois, pour payer des taxes et tout cela, n'étaient pas, ces boutiques-là, n'étaient pas prêtes à participer de façon harmonisée, à équilibrer ce genre de choses. Le chef de l'État l'a compris, il a autorisé, il a dit, comme puisque nous n'avons pas de grands groupes, je ne veux pas citer les grands groupes, pour ne pas faire de publicité, il a dit, nous allons les autoriser, un, pour avoir la technologie, deuxièmement, ça va nous permettre, ça va permettre aux Sénégalais de créer beaucoup d'entreprises, de fabriquer, de transformer beaucoup de produits, de les amener dans ces centres commerciaux qui vont servir de zone de stockage, qui vont servir par rapport aux chaînes de froid, qui vont servir aussi d'écoulement, qui vont aider à la création d'emplois, qui vont aider à l'internationalisation de certains de nos produits. Aujourd'hui, vous allez dans ces centres commerciaux, vous pouvez retrouver des guédi ou des yèdes qui peuvent même aller jusqu'en Europe, parce que c'est bien emballé. Et tout cela rentre dans cette politique intelligente, en fait, de façon globale, d'une économie intelligente pour le développement, pour l'industrialisation, parce que l'industrie commence par la micro-industrie, après ça finit par les grandes chaînes. Mais la vie reste quand même chère. L'État est en train de faire des efforts à subventionner un certain nombre de produits, mais c'est au secteur privé, c'est au Sénégalais de faire des efforts par rapport à l'agriculture surtout. Beaucoup d'efforts sont en train de se faire par rapport à l'agriculture. Maintenant, le fait que aussi les Sénégalais aiment les produits qui viennent de l'extérieur, ça, l'État est en train d'y travailler, parce que je pense qu'avec le nouveau programme d'appui à la valorisation des ressources territoriales, nous sommes en train d'identifier un certain nombre de ressources, un certain nombre de personnes même, je dirais, qui sont, que nous appelons des effets déclencheurs qui peuvent permettre en fait à ce que les Sénégalais consomment. parce qu'à côté de moi, vous avez cette bouteille-là. Il suffit juste qu'un joueur de football fasse la publicité pour que ce produit-là soit vendu un peu partout. Cette confiance recherchée de nos produits, nous sommes en train de tout faire pour que les grandes personnalités que nous avons portent le consommé local. Mais concernant les manifestations, vous savez... Était-il pertinent d'interdire ces manifestations ? Vous savez, il y a manifestations, il y a saboteurs. Il y a manifestations, il y a délinquants. Il y a des gens qui veulent vivre de cela. Et c'est inacceptable. Nous sommes un pays qui doit se développer. Mais nous ne devons pas accepter que des gens du matin au soir, au lieu d'aller travailler, au lieu d'aller cultiver ou au lieu d'aller faire autre chose, passent tout leur temps à vouloir en fait bloquer le développement de ces pays. Mais un droit fondamental accordé par la Constitution. Passent tout leur temps à s'aborder la République, à même aller contre la République. Vous savez, Senghor a été là. Senghor a été là. Abdoujouf a été là. Ablay Wad a été là. Nous avons aujourd'hui le président Maxal. Par rapport à la République, tous ces présidents-là on respectait la République, on respectait l'armée, on respectait la police, on respectait la gendarmerie. Moi, je suis très démocrate, j'ai un esprit très ouvert pour avoir fait beaucoup de pays, pour avoir fréquenté beaucoup de personnalités de ce monde. Mais ce que je vois au Sénégal, parfois, c'est inacceptable. On ne peut pas se lever à chaque jour pour dire aux gens venez, on va manifester. Mais vous êtes en train de remettre en cause ce droit fondamental accordé par la Constitution. Je ne remets rien du tout. Les gens manifestent. Les gens manifestent tout le temps. Tout le temps. Mais ce qui est inconcevable, c'est de voir quelqu'un qui passe toute sa vie à appeler les gens à manifester. Moi, j'aimerais bien que ces gens-là appellent les Sénégalais en leur disant qu'on va cultiver la vallée. Venez, on va parler aux jeunes pour le civisme. Venez, on va sensibiliser sur le sport, on va sensibiliser sur la propreté, on va sensibiliser sur les édifices publics. Mais vouloir être des manifestants professionnels, ça, moi, c'est intolérable. Parfois, nous aimons tellement à ce pays. Il y a eu des gens qui ont fait beaucoup de sacrifices, énormément de sacrifices pour rentrer, pour venir accompagner ce pays. On ne peut pas concevoir qu'un groupe d'individus passe tout son temps à vouloir, voilà, à vouloir s'aborder la République. Ce n'est pas acceptable. À côté de ça, il y a aussi l'actualité de trafic de passeports diplomatiques impliquant des députés. Le Parlement est aujourd'hui claboussé. Quel enseignement tirez-vous de cette affaire ? Moi, je suis... Quand quelqu'un est fautif, moi, je suis... pour qu'on respecte la loi, que la loi se fasse, c'est... 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 c'est parfois désolant de voir quelqu'un qui défendait quelque chose et de se retrouver le lendemain même accusé... accusé de... de l'inverse de ce qu'il défendait. On est tous... Moi, j'étais concerné quand j'ai vu que, voilà, c'était des gens qui combattaient pour... pour... un nouveau Sénégal et qu'on retrouve à la limite... Mais il n'y a pas que les activistes ? Vous faites allusion à ces derniers ? Il y a aussi des députés. Moi, je ne soutiens pas quelqu'un qui fait ce genre d'acte, voilà. Que ce soit les députés ou les activistes. Contrairement aux activistes, on a constaté quand même une certaine lenteur dans cette procédure. Beaucoup pensent que si ces députés étaient à la place d'opposants, ils seraient déjà en prison. Ah non, 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 je ne crois pas. Parce qu'en fait, un député, un député, c'est quelqu'un qui bénéficie de l'immunité parlementaire pour l'arrêter ou pour l'enlever. Il y a des procédures, je pense. Voilà, ce n'est pas comme une personne lambda. Si c'était un directeur général qui l'avait fait ou un ministre, à coup sûr et certain, il était déjà... Non. Si c'était un directeur général, je dirais. Ils seraient déjà... Ils seraient déjà... Voilà, arrêtés. Alors, en parlant de transparence, en 2013, vous aviez commandité en audite des ressources humaines au niveau de l'ANAT. Audite qui avait révélé... Ça fait longtemps. Je sais que ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Oui, mais non, non, non. Ce que je veux savoir, c'est actuellement sur quel levier vous appuyez-vous pour que la transparence règne au niveau de l'ANAT parce que cette audite avait révélé quand même un gros scandale. Comment aujourd'hui vous gérez votre agence afin qu'il n'y ait plus ce genre de choses ? Oui, mais vous savez, la leçon apprise sert toujours, en fait. Vous en servez comment ? On fait tout de façon transparente. On fait tout de façon transparente, en fait. Et vous y veillez ? Oui. On parle politique pour évoquer les coalitions de l'opposition qui sont en train d'être mises en place. On en a déjà deux. Celles annoncées par le Parti démocratique sénégalais et Yéhuï Askanoui. Pensez-vous que ces nombreuses coalitions vont profiter au régime ou pensez-vous qu'elles peuvent faire mal en direction des locales ? Moi, je crois au travail. Je crois à ce que nous faisons professionnellement et à ce que nous faisons techniquement. Le président Maxal a suffisamment fait ses preuves. La coalition Beno Boc-Yakar a suffisamment travaillé. Les personnalités que nous avons au niveau des mairies, que nous avons au niveau des localités, nos cadres, les responsables politiques. Je pense que, voilà, la majorité, nous l'aurons largement, en fait, même s'il y a des coalitions pour aller à des élections locales. Moi, je ne... Je ne regarde pas ce qu'ils font en réalité. Ce que je regarde, c'est ce que nous faisons, nous. Vous n'êtes pas en train de minimiser l'opposition ? Moi, je ne minimise personne, mais je mets le paquet, en fait, sur mon travail personnel, ce que je fais. Vous savez, vous savez, on m'a toujours dit, en fait, seul le travail paye. Les parlots, les complots, le lobbying et tout cela, le plus important, c'est de travailler et de faire de telle sorte que le terrain soit avec vous. En ce qui me concerne, moi, là où je fais de la politique, nous avons suffisamment travaillé, je sais que l'opposition ne peut pas avoir 5% là-bas. À Kunguel ? Oui. Vous serez candidat ? Je suis candidat à la candidature. Juste candidat à la candidature. À la candidature. On parle justement des investitures, de cette problématique. Comment, à votre avis, le président devrait s'y prendre pour sauver Beno Bokuya, Dakar ? Parce que beaucoup craignent une dislocation après ces élections. Vous savez, moi, je suis un soldat de Maxal. Je suis très loyal et très fidèle à lui. Je ne discute pas de ses choix. choix. De ses choix. Je n'ai pas de conseil à lui donner par rapport à ça. Aux investitures. Oui. Mais vous ne craignez pas une dislocation de la grande coalition parce que des alliés se signalent déjà contre la périsse. Vous savez, cette coalition-là, elle est là depuis 2012. Oui. Voilà. Mais les contextes ne sont pas les mêmes. Les gens avaient tout dit, tout fait. Il y en a qui sont mobilisés pour disloquer cette coalition. Mais à chaque fois, la coalition ressort gagnante. Ressort beaucoup ragaillardie. Ressort aussi en... Moi, je ne vois pas en fait une dislocation location. Ce que je vois, c'est une continuité. Alors, à votre avis, faut-il investir ceux qui étaient déjà en place, ceux qui avaient des mandats ou faut-il amener une nouvelle équipe ? Moi, si vous me posez cette question personnellement, il ne faut pas investir ceux qui n'ont pas fait de résultat. Voilà. Il ne faut pas aussi... La politique, ça demande aussi beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de critères en fait. Il y en a qui proposent des primaires. Il y a des critères de loyauté, de popularité. Les émergents, vous les faites quoi ? La jeunesse, le président a besoin des jeunes. Nous avons besoin des jeunes. Il faut investir les jeunes. Pour moi, voilà, les jeunes, il faut les investir. Il faut aussi que ceux qui veulent aider le président, voilà. Vous savez, il y a un certain nombre de personnes qui doivent carrément savoir que la meilleure façon d'aider le président, c'est d'arrêter en fait. D'arrêter... D'arrêter quoi ? de ne plus participer aux investitures. Vous pensez à qui quand vous dites ça ? Non, non, je ne dis pas, je ne pense à personne. Ceux qui ont déjà annoncé leur candidature et confirmé ? Non, 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 vous savez, vous savez, il y a des gens qui prennent en foot, il y en a qui prennent leur retraite pour mettre à l'aise leur équipe. si des fois, voilà, l'équipe ne décide pas de vous enlever, c'est à vous de vous dire, voilà. Il est temps de partir. Il est temps de partir. Voilà. Alors, il y en a qui proposent des primaires. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça pourrait régler peut-être le problème des investitures ? Si on m'avait demandé, si on me l'avait proposé là où je milite, je suis pour cela. À Kungal. Voilà, j'aimerais bien, ça, à Kungal, j'aimerais bien qu'il y ait des primaires. Ça, je l'ai souhaité. Mais bon, vous savez, le Sénégal n'est pas n'est pas encore dans cette terre, en fait, compte tenu de nos moyens, compte tenu dix temps parce qu'on fait trop de politique au Sénégal. Pastef est en train de faire à peu près la même chose. Moi, je ne regarde pas ce parti. Ça ne m'intéresse pas. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Mais vous pensez que ça peut être une bonne solution au problème des investitures ? Dans certaines localités, oui, pourquoi pas. Ce sera la dernière question. Il se dit qu'il y aura certainement des problèmes parce qu'à la PR, comme dans Benno Bokuyakar, l'on se préoccupe de la primaki. Est-ce le cas ? moi, je vous dis, je suis rentré en politique grâce à Maxal. Ma vie politique est extrêmement liée à lui. Je suis un homme loyal, un homme fidèle. Je suis venu avec lui et je partirai avec lui. Que les gens le veuillent ou pas, voilà. c'est par vous arrêter. La politique nationale, j'arrêterai. Merci, c'est le mot de la fin. Ça a été un plaisir, Mamadou Djigo, de vous recevoir sur ce plateau du Grand Oral. Vous êtes le directeur général de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, ANAT. Vous êtes aussi responsable politique de la paire à Kougal. Merci, c'est ça. Merci d'avoir été l'invité de ce Grand Oral. Merci à Elisabeth Djata pour le portrait et à Djao Diallo pour la mise en onde. Merci aussi à Penda Fai pour le service à la présentation. C'était Fatou Tiamgam. Vous pouvez réécouter cette émission lundi à 18h. Elle sera aussi disponible sur Réumi officiel, notre chaîne sur YouTube. Passez un très bon week-end.